ok les gars bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis content je crois que je réalise pas encore je suis surtout crevé c'est mon deuxième jour consécutif que je dors pas assez avant tiers c'est parce que je faisais le vlog et hier c'est parce que je crois j'étais excité de me dire qu'aujourd'hui bah j'allais aller chercher la moto et c'est un truc de ouf je vais tout vous expliquer moi c'est théo alors si tu me connais pas le carburant l'adrénaline la liberté la philosophie et l'expérimentation bon l'ami aujourd'hui programme chargé comme je vous ai dit je crois je me rends pas compte ce matin là j'ai fait un test pcr parce que demain c'est pas en espagne ça sera une prochaine vidéo aujourd'hui le programme petit déjeuner on part à récupérer le camion on voit qu'on a récupéré le camion bas qu'on fonce on a aujourd'hui 10 heures de route tout compris on arrive là bas on découvre la moto on paye le mec on prend les papiers tout toutes les pièces on charge et on rentre sur la région parisienne du coup ça va être un grand moment aujourd'hui ça va être estilé de ouf allez à de suite ok la famille du coup on a récupéré le camion là ça fait déjà deux heures qu'on roule je suis explosé franchement on a galéré dans les bouchons j'espère que on va pas rentrer trop tard mais voilà je suis content alors aujourd'hui j'ai pu trouver un camion tout se passe comme prévu c'est pas trop chaud nickel nickel il nous reste encore vraiment un bon trois heures de route mais hâte de voir la moto hâte de voir la moto hâte de l'embarquer de revenir sur paris avec ça va être énervé et surtout ça va être dans le chapitre suivant où je vais expliquer comment je suis tombé sur cette moto pourquoi je me lance dedans qu'est-ce que ça va représenter pour moi et tout et voilà je ne vais pas trop parler tant qu'on va faire la moto je sais que les gens ils ont trop envie de voir la moto du coup je vais expliquer tout ça quand je serai avec la moto et ça va être ouf de ouf voilà la mif elle est bisous ok la mif là mon cœur il va encore fort parce que franchement j'ai été surpris ne soyez pas déçus je vous la montre vraiment dans le plan d'après je vous montre la moto mais là il est tard il faut que je rentre sur paris on a chargé la moto aller derrière elle est avec nous dès que j'ai un petit moment je m'arrête genre dans deux heures ou pour cette seconde et je fais deux trois plans aller à l'arrière accrocher et je vous montre la bécane mais là je vous dis à chaud j'ai été surpris agréablement du début à la fin c'est à dire que moi je m'attendais à avoir une bécane un truc un peu grand-mère je savais que pour 900 euros pourquoi je me plaigne clairement j'ai une très vieille moto j'ai pas le dernier YZ 2021 mais le mec il a déjà le bien il est grand il a ramené la moto la moto j'ai retrouvé énorme et j'adore les grosses motos en plus moi je suis pas très petite moto c'est parfait elle avait un esthétique très impressionnant elle impressionne tu vois et c'est pas comme les petits YZ genre elle est fine celle-là en plus c'est un DT c'est à dire qu'elle est plus lourde elle est plus large que la YZ et elle en impose et je l'ai essayé c'est la première fois de ma vie en plus que j'ai essayé un deux temps et je n'avais pas je n'avais pas les tout l'embrayage j'ai accéléré je lâchais un peu et point ça m'emportait j'ai tenté la pêche je l'ai essayé je t'en avais elle tire genre un jeu en deux franchement sans appel tu lèves tu sens que tu fais tu pars du coup voilà je suis très content et dès que je fais une pause je vous montre les plans de la moto ok la vif là je vais vous montrer la mécane je suis trop content comme je vous ai dit je suis encore sous l'émotion là on a fait une petite pause pour une petite pause j'ai remarqué au dernier moment au dernier minute qu'on était en réserve moi je l'ai remarqué et bref on s'est arrêté pour faire pour mettre un peu d'essence de gazoil et du coup j'ai montré la petite moto et franchement là elle est attachée enfin bref je vais vous montrer attention les amis 3,2,1 ohlala comment je suis heureux on a pas bougé là il m'a donné tous les clics de carénage du tout et encore là elle est comme en fait ce que je voulais vous dire elle est encore là elle est comprimée parce que quand elle n'est pas comprimée la suspension elle est détendue elle est grave imposante c'est elle est vraiment elle est vraiment énervé de ouf du coup je suis grave content et voilà quoi c'est une pour ceux qui connaissent un peu c'est une Yamaha DT une DT R je crois c'est une 125 DT R du coup voilà la remettre encore un petit peu plus à mon image je suis hyper ravi de la voir avec moi et je crois ça va être un nouveau là dans ma nouvelle vie j'ai besoin de ça j'ai besoin de kiffer et là je vais kiffer et là faut vraiment par que là on va rentrer à minuit faut que je rentre le camion je suis tout le temps sur la route et je sais que j'ai pas envie de trop parler je sais que vous voulez juste voir de la bécane et de la bécane et juste voir de la bécane du coup là au moins je suis avec la bécane voilà demain je pars en Espagne du coup je vais laisser le blog de côté je reviens mardi mardi je crois je vais tourner avec je vais et je vais finir la fin de ce blog et là vraiment on se reprend je vais voilà on passe vraiment je voulais vous présenter la bécane voilà Yamaha DT R 125 et je vais vous dire qu'elle est quand même préparée elle est débridée à fond machin elle va pas aller sur la route enfin elle sera pas homologuée mais je veux aller sur la route avec et enfin bref et je vais vous dire pourquoi je vais m'en servir vous savez pour apprendre à lever c'est pour démarrer tout ça et voilà du coup on se retrouve là dans un instant pour vous et on va se poser dans le parking d'abord vous verrez là je vais on va la décharger dans le box et après on se retrouvera et je vais vous expliquer avec la moto à côté je suis en train de décharger la bécane là en fait le camion n'y rentre pas dans dans le box oh putain oh putain j'ai envie de la démarrer mais en fait elle a pas de sens c'est tout je vais juste la ranger parce qu'il est grave tard mais qu'est-ce que je suis heureux bon la muf c'est bon elle est en sécurité pour la rentrée dans le box je suis trop content je vais aller dormir demain j'ai j'ai un voyage à faire et je vous reprends plus tard pour je découvre des trucs la nuit il ya vraiment des trucs qui ont été fait à l'arrache bref je verrai ça plus tard je la laisse dormir et et puis voilà trop content ok la famille qui est passant je suis atterri ce matin je suis revenu je voulais faire un blog en espagne justement pour raconter un peu mes émotions et tout mais j'allais tellement mal que impossible c'est pas le moment je dois avoir des yeux explosés j'ai quasiment pas dormi de mon séjour et j'ai beaucoup pleuré mais ça c'est une autre histoire bref retour en france on reprend le blog là je vais retrouver la moto comment on l'avait déposé et après bah déjà là on va la voir mais après je vais vraiment me poser avec la moto et je vous expliquer pourquoi 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 cette moto et comment ça soit arrivé déjà aussi rapidement parce que j'avais pas prévu de la voir ce mois ci mais vas-y petit petit moment un peu sensations ça m'a remué beaucoup de choses mon retour là retour dans l'espagne justement pour le dentiste je pense que il faut vraiment que je me batte ouais là je pense que dans un état d'esprit faut que j'avance la moto est là pour ça on va en parler dans je pense après un chapitre de clôturation là c'est roue libre là j'ai rien écrit pour ce blog total impro du coup là juste comme ça à chaud et c'est un oui mal oui 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 mal je suis très très mal mais faut que je m'accroche à des choses que je kiffe faut que je redéfinisse un peu mes objectifs et mes ambitions il faut je me batte c'est comme ça je veux retrouver une confiance et une fierté en moi voilà l'ami on va voir la bécane parce que là trop de trop dans l'émotion fantastique ouais je mettrai un carton je vais mettre un carton pour pour le coup pour le coup c'est bien le son parce que c'est un deux temps mais vrai voilà là j'ai récupéré la moto je suis content on va reprendre le projet aujourd'hui je vais vous expliquer je vais enlever la plaque la dématriculation enlever ça là le fard arrière pour que ça passe fluide mettre de l'essence la démarrer puis voilà et surtout là j'ai beaucoup de mission à faire j'ai des courses à faire machin et tout mais après comme j'ai dit on va je vais me poser dans le box face cam pardon et je vais vous expliquer tout 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 et je pense qu'après pense qu'après on va partir en baronne faire un petit test premier test de la moto mais ça c'est ce soir quand les magasins seront fermés et tout après qu'on ait discuté et après la baronne on fera un point sur surtout si tout ça ma life non mais quand je la vois moi déjà les crados mais je vois qu'il y a des petits trucs à faire quand même il y a pas mal de choses à faire mais c'est bien ça va m'apprendre et je vais pas tout y râler à de suite l'ami ok la veille bon j'ai fini l'émission j'ai pris essence je suis acheté un casque un casque un peu un jet quoi je le trouve un peu pété mais il me fallait un truc comment pour tourner pour pas pour pas être sans casque voilà là c'est bien qu'on est vraiment en mode intimité de ouf du coup je suis parti un peu en mission j'ai pris de l'essence je me suis acheté un casque en gros on va se poser un petit peu comment ça fait que j'en suis arrivé à là normalement en gros c'était pas prévu un blog là enfin que j'ai cette bécane aussi rapidement qui s'est passé c'est que je me suis organisé financièrement pour pouvoir acheter le mois prochain mais j'étais sur le bon coin et j'ai commencé en fait à regarder un peu les prix du marché pour commencer un peu à me projeter de voir ce que je devais faire c'était de prendre une espèce de derby qui puisse être homologué et qui puisse m'emmener à un point a un point b et dans lequel comme c'est une derby c'est à dire qu'il ya un peu un style cross que je puisse m'entraîner à faire des roues arrière j'envisageais pouvoir payer ça 2000 euros le mois prochain et entre temps je me suis dit je peux peut-être couper la poire en deux en me disant j'achète un cross à 1000 euros pour apprendre à lever et m'amuser et avoir un vrai cross pour faire ça et un scooter à 1000 euros en gros qui sont homologués et qui m'emmènent d'un point a à un point b et je me suis dit ça en vrai c'est mieux à faire autant faire des choses à fond c'est à dire si tu as un truc pour lever genre prends un vrai truc pour lever ce qui est fait que tu sors que pour ça et quand tu veux prendre un truc pour aller au taf pour déplacer avec bah tu prends ton scooter il est fait que pour aller pour ça et les faits pour ça du coup voilà en gros ce qui s'est passé et pourquoi la moto elle est menée aussi vite en gros je commence à regarder un peu les prix du marché et après je suis tombé sur cette annonce bah j'ai clair avec vous la moto elle coûtait 900 euros et je me suis dit c'est pile poil sachant que ce n'est pas un cross c'est un enduro mais le mec qu'il avait avant il a mis le carimage type yz un art style cross la seule différence c'est que bah c'est pas un yz déjà je crois c'est pas le même châssis forcément le réservoir et la selle c'est pas du tout yz en fait rien n'est yz en fait c'est juste un yama d'été et en gros ce qui s'est passé c'est que il le vendait le gars parce que il pouvait pas être homologué et tout et du coup il l'a mis en mode préparation cross c'est à dire il enlever tout ce qui est clignotant phare tout ça et d'ailleurs moi je vais aller jusqu'au bout c'est à dire que il a une plaque d'immatriculation et un feu à l'arrière je vais l'enlever je vais l'enlever là d'ailleurs la moto elle est préparée un petit peu il y a un clapet préparé elle tourne trop bien et elle est débridée full débridée c'est à dire que ce soit moteur que pot d'échappement je me suis dit c'est une vraie annonce parce que 900 euros j'ai regardé les prix des crosses dans ce que je voulais enfin une crosse normale quoi genre rien de fou pour apprendre à lever on était dans les alentours de 2500 euros premier prix quoi c'est 2500 euros j'étais en mode mais moi c'est pas j'ai pas le budget pour ça et je suis tombé sur ça 900 euros j'étais en mode c'est lourd et on est parti la chercher au centre de la france voilà en gros comment ça se fait que elle soit arrivée aussi vite et en fait tout ce qui m'a poussé en fait à la prendre aussi vite c'est que en ce moment ça va très mal et ça vous le savez j'en ai parlé dans l'autre vidéo il me faut quelque chose qui puisse me redonner un peu confiance en moi quelque chose qui puisse un peu me redonner de la valeur et tout et quelque chose qui puisse me donner un espace de liberté où je puisse m'évader et j'étais en mode tu vas mal maintenant c'est maintenant qu'il faut du plaisir c'est maintenant qu'il faut aller bien prends surtout j'ai l'argent j'ai charbonné pour vous avez vu dans la vidéo d'avant charbonné comment j'ai charbonné j'ai l'argent il est tombé j'étais heureux quand j'ai reçu mon salaire faut pas hésiter j'ai pris direct du coup j'en suis très heureux et puis voilà pour ce chapitre je vais faire la moto je vais la démarrer et plus tard dans la soirée on va partir en baronne allez j'attaque la moto je suis content déjà d'avoir fait cette partie du blog elle va plus stylé ça en gros là c'est bon je suis content j'ai relevé c'est à dire là elle fait déjà beaucoup plus grosse la barbette en fait c'est la barbette d'origine je trouve ça fait trop vieillot mais c'est déjà mieux déjà sans le faire et en fait vous voyez ici la scène elle est dégueulasse il a fait n'importe quoi le mec il va falloir que je la repasse mais pour vous dire ça c'est les trucs que je vais faire et les trucs qu'il y a à faire aussi c'est les joints spi les joints de fourche là ils sont ça huile de ouf et il faut les faire bon les mecs on va lui mettre l'essence c'est la première fois que je lui mets l'essence j'en stresse pour tout ah oui je vous ai aussi un autre que je vous ai pas dit putain j'ai trop de trucs à vous dire en fait premier plein les gars putain les mecs on a réservoir de où réservoir il fait 10 litres voilà vous avez compris en gros c'est une moto qui va me servir à aller sur le bitume je vais pas faire du cross avec c'est juste pour apprendre à faire des roues arrière à lever ma première mécané j'ai envie d'être en mode bike life quand je vois les mecs faire de la bike life je suis en mode putain mais c'est un délire c'est vraiment ça que que j'ai envie de tester que j'ai envie de faire le truc c'est que c'est une première moto qui forcément bas petit budget comme ça j'ai pas peur de casser quoi que ce soit et tout deuxièmement c'est une moto dans lesquelles il y a des petites choses à refaire vu que c'est une très vieille moto je suis en mode c'est trop là parce que ça va me permettre d'apprendre en fait j'aimerais apprendre la moto à faire de la moto à apprendre à lever ça ça va prendre extrêmement de temps je sais pas ça sera peut-être dans un an qu'on verra des vidéos quand je vais lever et j'aimerais aussi bah comme j'ai des choses à faire aussi sur cette moto eh ben je vais apprendre à faire un peu comment entretenir une moto comment faire d'un peu de mécanique des petites choses comme ça quoi des trucs à la con genre vidange les bougies voilà quoi quand je découvre des trucs je connais rien j'y connais rien et je découvre des trucs comme ça ça sert à quoi j'ai vu un réservoir à l'arrière j'étais en mode c'est quoi on va apprendre tout sur le tas putain mais c'est un truc de ouf je sais pas c'est un truc de ouf que je fasse cette vidéo vous savez que ça fait des années c'est la première fois c'est le c'est mon photo quoi le frérot il m'a emmené sur un terrain il m'a dit gros vas-y viens il ya mais un tel un tel en crosse et aux voyages et j'ai dit vas-y lourd moi moi j'ai toujours kiffé mais de moi je trouve que en fait c'est je comprends votre image pour ceux qui connaissent pas c'est je sais pas ça fait un peu donc c'est un peu délinquant quand c'est la street mais oui tournait pas sur le big tube de ses terrains façon sur la terre crosse c'était un 400 450 crf de chez honda je suis monté dessus j'en ai fait je me suis dit gros il faut que je m'achète une bécane ça ça doit faire il ya deux ou il ya trois ans et depuis deux trois ans genre on n'en parle tout avec mon pote on a une fête des parodes et tout avec ça et ça me l'avait eu d'aller il avait un témaq c'est tout on a fait des barodes on s'est jamais acheté de bécane j'ai eu l'opportunité j'achète et j'attends que le frérot il achète aussi comme ça on va en prendre ensemble et un jour peut-être on les bras sur la street ensemble putain je suis heureux les gars heureux de ou putain elle est énorme bon les gars j'ai envie d'essayer de démarrer là c'est un truc de ouf du coup on va démarrer alors je vous explique là j'ai pris vraiment un bon 10 minutes pour essayer de la démarrer parce que le vendeur il avait coupé le circuit il avait laissé le trop plein se vider de la moto pour éviter de trop salir le camion avec le trop plein d'essence qui coule en bas comme vous pouvez le voir sur le carton sous la moto ce qui est normal chez les crosses et les enduros bon les mecs j'ai réussi à la démarrer ça a pris du temps je vais essayer de redémarrer pour vous normalement ça va démarrer la première fois on espère 1 2 3 on va pas trop on va trop taper dedans mais vous avez vu comment elle démarre enfin pour une aussi vieille machine c'est quand même impressionnant j'ai fait de la fumée partout dans le dans le garage je vais la ranger je vais attendre que l'heure soit l'heure pour sortir je vais quand même la mettons pas mort vous avez vu comment elle marche je suis heureux comment il fallait que mon père soit là pour l'avoir démarrer ok la famille du coup là c'est la troisième sortie qu'on a fait avec mon pote à chaque fois que je voulais sortir à chaque fois j'avais oublié la gopro et là c'est sur la troisième sortie que je vous embarque et c'est déjà la troisième session de roues arrière du coup je me sens déjà un petit peu plus à l'aise de pouvoir essayer de lever la moto j'ai un petit peu moins d'appréhension et genre qu'est ce que je veux dire tu dois là ouais c'est lourd et que je veux dire et je me suis dit quoi genre le mec il a dit on tourne là et tout après ça va prendre deux trois jours à monter c'est-à-dire que le soir en rentrant une fleur d'avecane et je vais devoir faire j'ai capté Faites là je suis en première j'ai chaud bah ouais Michael moi j'arrive pas au deuxième ça fait caguer la première hein la première ça fait caguer ouais on se rejue vas-y ouais Bon les gars j'ai mis la gopro sur moi je crois que vous n'allez rien entendre mais bon si je suis en la vidéo c'est que vous avez entendu vous m'entendez mon gars on est là bon C'est parti ! Bon, les gars, allez bien, voilà, comme d'hab, on procure avec Rocket. Bon les gars, je viens de finir la vidéo, le vlog. Vous savez pourquoi j'ai la moto ? Ça va me permettre de m'évader, de pouvoir avancer, de pouvoir me mettre dans une discipline dans laquelle ça fait des années que je voulais faire ça. Aujourd'hui, j'ai une situation qui me permet de le faire, il faut que je le fasse. Je serai heureux plus tard de l'avoir fait. Je suis explosé. Les minuit et demi, j'allais dormir, comme là, je suis tout explosé. C'est un vlog où j'ai été explosé du début à la fin. Il va falloir que j'aille chez le coiffeur aussi, bref. Vous aussi, testez les choses. Faites-vous plaisir. Ouais, ok. Voilà, croyez en vous, soyez des personnes qui sont porteurs de bonnes vibes. Et puis, voilà, les gars, prenez soin de vous. Concernant la moto, il y aura sûrement d'autres vidéos qui vont sortir sur justement mon évolution en wheeling, machin, l'évolution même de la moto en termes de mécanique. Soyez fiers de ce que vous faites, soyez heureux. N'hésitez pas à expérimenter des choses. Et puis, voilà, allez Roquette, on dit au revoir à la famille. Voilà, la famille, prenez soin de vous. Et on n'oublie pas, il n'y a que du love qui compte. Allez, pow ! J'ai mis un coup. Ah oui, je vais aussi oublier de te dire que si tu as aimé la vidéo, bah like, abonne-toi. C'est un très plaisir. Allez, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada